Hello les petits chats, hello tout le monde, je suis trop contente, je suis super excitée, je suis wouh ! Aujourd'hui c'est le 14 juillet, oui parce que j'allais pas faire ça redit 13, ça aurait apporté la poisse, on sait jamais. Donc aujourd'hui, 14 juillet, énorme unboxing, j'ai eu la chance, l'extrême chance de recevoir un PC qui vient tout droit de chez Alienware. C'est genre juste dans ma vie, je me suis dit que jamais je n'aurais la chance d'avoir un PC comme ça, parce que c'est quand même une très très belle marque. C'est un magnifique petit Alien, maintenant je sais pourquoi des fois il y a des interférences quand on joue et que j'entends des bruits d'Alien, c'est à cause de lui. Donc j'ai attendu un moment pour l'ouvrir parce que je voulais vraiment faire ça bien, donc là comme ça on va l'ouvrir ensemble, on va regarder un petit peu ses composants et puis savoir à quoi il ressemble parce qu'apparemment il est trop trop beau. Mais là il est enfermé dans cette boîte, donc ça va être l'occasion de l'ouvrir, de le tester, peut-être de faire ma première partie de FIFA dessus. Profitons d'être à fond dans le foot puisque c'est aussi bientôt la coupe du monde et de faire aussi mon premier pari parce que j'ai envie, voilà. C'est une fois tous les 8 ans, généralement qu'on est en finale à peu près, voire tous les... voire plus, voire tous les 12, voire tous les... Et j'ai envie de faire un petit pari sportif, chose que je ne fais jamais d'habitude. Voilà, c'est parti ! La boîte est grosse, la boîte est très grosse. Voilà mon petit... Oh bébé ! Je pose la bête. Donc c'est un Alienware 15. Est-ce que tu sens la galère là ? J'ai ouvert la chose. Alors ici j'ai quoi ? Ici j'ai une petite enveloppe noire, très très classe, avec à l'intérieur un petit fascicule qui va me dire quand même ce qu'il y a dans ce PC parce que moi à la base je joue. Je ne suis pas dans les composants, je ne suis pas dans les créations de PC. J'ai toujours eu des super amis qui m'ont dit « Dévo, il faut que tu prennes ça. Dévo, il faut que tu changes ça. Dévo, tu ne peux pas rester avec ça. » Et moi j'ai fait « Ok, tu me dis où, tu me dis pourquoi, tu me dis comment. » Et c'est parti ! Il est magnifique. Il est trop trop beau. Je vous le montre. Il me fait un petit peu penser à mon autre PC gamer mais en un chouïa plus léger puisque moi c'est vrai que je n'ai jamais été trop tablette. J'ai toujours eu un PC portable gamer pour me déplacer et pour faire mes règles de jeu vidéo et mon PC fixe. Donc c'est vrai que je ne connais pas tout ce qui est PC très très léger. Donc là pour des gens qui ont l'habitude d'un PC léger, il pèse son poids. Si tu es fichu comme moi, tu peux clairement faire tes pompes avec. Alors très classe au niveau de la forme je trouve. Le petit alien devant, beaucoup trop mignon. À l'arrière, tous les branchements. Sur le côté aussi, moi j'ai surtout envie de l'ouvrir, je vous avoue parce que de ce que j'ai vu sur les images, il avait des belles couleurs. Et on ne va pas se mentir, je suis une fille, j'aime quand mon PC fait des belles couleurs. Alors déjà vous voyez ici, ça s'allume de toutes les couleurs là. Sur le côté aussi, alors ça c'est hyper classe. Je n'ai jamais eu un PC qui s'allume comme ça sur les côtés, ça c'est très très beau. Le petit logo alien là avec la marque, très mignon aussi. Et le clavier change de couleur. Très important, le clavier qui change de couleur. Oui je l'ai appelé bébé alien, mais je ne savais pas comment l'appeler. C'est mignon bébé alien. Fait sa petite musique. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de ce PC ? Nous avons une carte graphique GTX 1080, un Intel Core i7. Intéressant. Très grosse performance au niveau du gaming. Avec ce PC là, vous faites tourner littéralement tout. Le touchpad, le touchpad s'allume aussi. Alors ça, ça c'est un petit bébé ça. Ça, on ne va pas se mentir. On apprécie le touchpad qui s'allume juste quand on passe la main sur le touchpad. C'est trop beau, c'est beaucoup trop beau. Et alors les côtés aussi. Donc là il est en bleu, mais je sais que je peux le mettre en rose, en violet, en vert. Après voilà, c'est à moi de paramétrer, c'est à moi d'aller fouiller pour trouver comment je modifie toutes ces couleurs. Donc c'est un PC qui est parfaitement adapté à la VR. Donc ceux qui m'ont vu, c'est vrai que j'ai eu une période... Merci de parler. J'ai eu une période où j'étais à la VR, mais moi j'étais à la VR sur PS4. Mais ça c'est un PC qui tourne très bien, avec lequel vous pouvez donc jouer sur des jeux VR. Et il est vraiment fait pour. Apparemment il a un clavier qui peut faire qu'on peut accéder à plus de 180 commandes. 180 commandes, c'est quand même pas mal. Déjà je pense que si tu paramètres 5 commandes, t'es content. Il est compatible et synchronisé avec le casque Alienware dont je vous parlerai plus tard. Ce casque que je teste déjà depuis plusieurs jours pour pouvoir bien vous en parler. Donc tous les deux apparemment, ils se causent. Ils se causent, ils se répondent. Voilà, ici aussi j'ai les petites couleurs. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant je suis vraiment en test pour savoir au niveau du son, au niveau du confort, etc. Avant de vous en parler. Mais pour l'instant, c'est un petit bébé. C'est clairement un petit bébé, je ne vous le cache pas. Et donc, il va falloir tester du gaming maintenant, un peu. Dites-vous que quand j'ai commencé à jouer à League of Legends au tout début, je jouais au touchpad. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. Je jouais au touchpad. Donc en tout cas, niveau Netflix, il répond très très bien. Parce que moi, j'adore me mettre dans mon lit pour regarder les séries. Et niveau gaming, il va falloir que je teste Fortnite. Mais j'y vais les yeux fermés. Puisque Fortnite, c'est un jeu sur lequel on peut jouer vraiment sur pas mal de PC. Il était super bien adapté. Il faudrait arriver à le faire tourner sur des gros gros jeux. Mais je lui fais confiance. Quand je vois ce qu'il a dedans, en fait, c'est simple. Il a quasiment aussi bien que mon PC fixe. Parce que moi aussi, voire pareil. Parce que j'ai aussi la GTX 1080. Et j'ai un Core i7. Donc ils sont à peu près pareils. C'est comme si là, j'ai rajouté un écran et que je joue avec. C'est comme si je vous parlais sur mon PC fixe. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il a sa petite webcam intégrée, évidemment. J'adore le fait qu'il fasse cette petite forme là au-dessus. Ce petit côté alien adorable. Et puis voilà, moi, mon coup de cœur, c'est quand même les couleurs. Alors je suis désolée. Oui, c'est un PC super performant. Mais moi, ce que je kiffe, c'est les couleurs. Il est beaucoup trop beau. Il n'a pas l'air de chauffer. Là, je vois, il est allumé. Il a quand même deux bonnes aérations derrière. Enfin voilà, si vous n'avez pas envie de vous embêter. C'est vrai, avec un PC fixe. Ou si vous n'avez pas forcément la place chez vous d'avoir un PC fixe avec tous les écrans, etc. Ce genre de PC-là, à partir du moment où vous avez une bonne connexion, vous allez partout. Vous allez jouer où vous voulez, quand vous voulez. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on kiffe. Enfin, tout ça pour vous dire que je suis ultra heureuse, ultra contente. Je remercie vraiment du fond du cœur Alienware pour me faire tester ce genre de bijoux. Parce que c'est vraiment pour moi un bijou, ce genre d'ordinateur. C'est le genre d'ordinateur que j'aurais vraiment, je me répète, mais jamais pensé avoir un jour dans ma vie. Donc on va le tester. Je vais en profiter pour pouvoir l'emmener avec moi cet été pour faire des vidéos et pour faire du gaming avec. Voir ce que mes cousines en pensent aussi. Parce que c'est surtout chouette d'avoir des avis de plusieurs personnes. Voir ce que ma mère en pense. Je pense que ma mère, voilà, elle va dire, oh il est trop beau ! Je connais un petit peu ma maman. Et tester également le casque. Alors ce qui est cool avec ce casque, même si j'en reparlerai plus tard, c'est que du coup, comme ils sont compatibles entre eux, ils peuvent se répondre. Et donc, il peut être totalement sans fil. Donc ça veut dire que je peux vraiment jouer. Puis à un moment, je sais pas, j'ai envie d'aller chercher une boisson. Je garde mon casque sur les oreilles. J'entends toujours que mes potes parlent ou ils me disent, attention, la game va se lancer. Je suis avec mon petit jus. Et là je dis, ok, je reviens. Et ça c'est très très beau. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé d'avoir. Bref. Je vous embrasse. J'espère en tout cas que cette petite présentation vous a plu. Vous avez tous les liens dans la description pour vous montrer un petit peu plus ou pour ceux qui veulent vraiment des termes techniques ou avoir vraiment tous les composants qui sont dans ce PC. Merci beaucoup. Plein de bisous, plein d'amour, plein de love. Parce que c'est grâce à vous tout ça. Et à très très vite. Ciao !